Ou à la fois d'enquête, et en même temps de ce que j'entends comme un souci empirique de description du monde, revient à l'échelle des collectives et vous le faites au moyen d'une... ce qui pour moi l'avait évidemment envie d'avoir lu assez sur-enchauffement cette fois. Et nous avons parti à répondre, j'avais ma question qui nous tournait en tête, mais la dernière intervention a un peu répondu, j'ai une question plus concrète encore, qui sont ces peuples de l'affaire lecture qui vont nous aider à faire une réduction ? Et quel genre d'enquête concrète est-ce que vous entendez par enquête ? L'idée c'est aussi un peu de... ce que disait Jérémy, c'est comment faire atterrir les questions proposées que je partage, mais pas nécessairement les moyens pour le pardonner, je ne sais pas si on a exactement les mêmes moyens. Merci, est-ce qu'il y a d'autres interventions, réactions, offuscations quelconques ? Ouais, peut-être là-bas au fond. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi j'avais lu votre bouquin, et une des questions que je me posais, et que je me concentre encore maintenant après vous avoir entendues, c'est... est-ce que vous n'avez pas peur d'être, pour le dire un peu de manière provoquante, les idéaux utiles du capitalisme vert ? Parce que, à vous entendre, vous dites, on va aller au Michelin, les managers du Michelin, ce n'est pas nos ennemis, on va les amener vers la montagne, on va essayer de voir avec eux comment, en fait, vous leur proposer des solutions qui pourront ensuite éventuellement inscrire sur leur projet RSE pour ne montrer pas de planche aux demandes, je ne sais pas, de financement ou de juste d'images, tout simplement, à laquelle ils doivent bien donner une bonne image pour continuer d'exister. Et ce qui est troublant, je trouve, dans notre approche, c'est que, à part avec la religie où vous avez évoqué, un moment de lutte, en fait, assez frontale, sinon on a l'impression qu'il y a un pluralisme un peu gentil qui se déploie. C'est... d'accord ? Très bien, mais on se demande quand même, ça rejoint un peu la mission de tout à l'heure, comment on va démanteler ça, en dehors d'un cadre où c'est un démantèlement prévu qui sert à réagir un peu l'économie, etc. Et du coup, je me questionne un peu sur l'absence dans nos interventions. Alors, j'ai manqué le tout début, l'absence de référence au lutte actuel autour de ces questions. Typiquement, dans les dix dernières années en France, il y a un mouvement qui... Des tendances qui tombent en dehors, je pense, du plus vocable et du paradigme marxiste de capitalisme anti-capitalisme, etc., de politiser la question des infrastructures, enfin, voilà, le pouvoir et le logistique bloquons tout, le pouvoir et les infrastructures, etc., et qui, de fait, donnent lieu à des mouvements réels. Donc, vous en parlez un peu dans le bouquin, dans le coup, de la ZAP de Notre-Dame-des-Landes. Là, maintenant, il y a une campagne nationale autour des souvêtements de la terre, mais il y a bien d'autres, enfin, qui s'appellent des souvêtements de la terre, pour essayer de lutter contre des projets d'aménagement très précis, et essayer de mettre en lien ces luttes-là. Et en parallèle de ces choses-là, il y a aussi, parce que c'est pas que de la lutte un peu lévénement autour, il y a aussi des réflexions théoriques, pour essayer de, soit de réoccuper des terres, soit de démonter des infrastructures complètement. Et j'ai l'impression que là, dans vos interventions, et aussi en partie d'un bouquin, ce lien entre la lutte et la conflictualité et le démonterment, il y a un peu d'effet. Ok, il y a du répondant, donc gardez vos questions ou réactions, on va redonner un temps de parole à Diego et Manuel, et ensuite, on pourra prendre d'autres questions. Je peux démarrer ? Je voudrais démarrer par la deuxième. Merci d'abord pour ces questions. Alors, c'est des questions qu'on nous a déjà posées, et je pense que ce sont vraiment des questions très légitimes. Je commencerai par le dernier point que vous soulevez, sur, je vais proposer un autre mot, qui est la question de notre positionnement vis-à-vis de la civilisation industrielle. On a eu, pour citer en fait un exemple assez précis, on a eu une, on va dire, comment on pourrait appeler ça, une lecture dans notre ouvrage, par quelqu'un qui est plutôt anti-civilisation industrielle, et qui est plutôt, qui est vers Grenoble, je ne veux pas le citer son nom, etc., mais bon, c'est quelqu'un qui est très très connu dans ces milieux-là, qui sont des milieux de lutte, moi aussi, et de démantèlement, mais moi je dirais de démantèlement insurrectionnel, qui sont plutôt de cet ordre-là. On a des liens aussi, peut-être pas avec ceux-là, mais avec d'autres, mais bon, disons que c'est important, parce que c'est des questions notamment qui nous ont été posées, notamment à la ferme de La Chaux, pas très loin de Tarnac, c'est à 7 kilomètres, et donc du coup, c'est aussi des questions qui se posent du point de vue de ces milieux-là, je pense que c'est des questions qu'on a souvent par rapport à ça, et grosso modo, alors, cette incompréhension, mais si ça vous intéresse, je vous enverrai peut-être le lien de cette critique qui nous a été faite, mais une critique très dure, vraiment, vous avez les idiots utiles du capitalisme vert, c'est quelque chose qu'il aurait pu dire, en fait, sauf que, franchement, c'est... Bon, moi, je trouve que c'est intéressant de nous attaquer là-dessus, parce que c'est ce qu'on attaque aussi, sauf qu'on ne l'attaque pas du tout du point de vue anti-civ, on ne l'aborde pas du tout d'un point de vue anti-civilisation industrielle. C'est ça la grande différence avec cette critique-là, c'est que, pour parler de cette personne-là qui nous a fait cette critique, qui nous critique de son lieu à lui, qui n'est pas, en effet, une infrastructure industrielle, mais plutôt un village en misère, je suis tout à fait d'accord avec ça, et on en parlait, il faut pluraliser les manières d'évaluer, alors lui, il ne suit pas des loups, mais il est plutôt dans des insurrections, enfin, voilà, dans des choses comme ça, mais voilà, je pense qu'on n'est pas, on n'est ni les suiveurs de loups, ni les idiots, comme vous dites, utiles du capitalisme vert. C'est-à-dire qu'il y a une posture intermédiaire qui mérite, à mon sens, d'être questionnée, et qui doit être proche des infrastructures, qui doit avoir les mains dans le cambouis. Parce que le problème de cette critique, si vous voulez, selon moi, enfin, selon nous, je parle en mon nom, c'est que, justement, elle ne met pas les mains dans le cambouis. Elle a une certaine logistique de l'insurrection, elle a une certaine vision critique, d'ailleurs, qui s'inscrit complètement dans la tradition critique, qui, finalement, ne se dit pas, maintenant, on va planifier le démantèlement d'une supply chain. parce qu'il n'y a aucune recommandation, il n'y a aucun travail, aucune enquête qui est menée avec les organisations, parce que je pense que sans les organisations, là, le but, ce n'est pas de mettre une bombe, vous avez compris, ou de faire exploser, si vous voulez, le système de réseau. Enfin, voilà, ce n'est pas comme ça que ça va marcher le démantèlement. C'est peut-être ça, la différence. C'est que, et encore, c'est avec beaucoup de respect que j'ai, justement, pour ces personnes et pour ces milieux et pour ces milieux de critique radicale, de milieux d'écologie radicale que je respecte parce que, moi, je les trouve vraiment intéressants. Mais, en effet, moi, je ne m'inscris pas forcément là-dedans parce qu'en effet, je ne peux pas commencer à réfléchir à une planification de la fin, de la fin d'une organisation, de la fin de son marché, de la fin de son modèle économique, de la fin d'une infrastructure sans l'organisation. Comment vous allez faire pour rentrer dedans ? Enfin, c'est la question que tu posais aussi, Digo. Donc, moi, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et, bon, au moins sur cette première question. Oui, alors, il y a un point très intéressant là-dessus sur la lutte et autres. Alors, déjà, premièrement, en fait, il y a déjà 1258 bouquins qui disent que la ZAD, c'est bien. Donc, en écrire un 1592ème bouquin pour dire que la ZAD, c'est bien, que les communs, c'est bien, que la lutte, c'est bien, etc. Nous, on n'est pas armés pour le faire et je pense que ça n'ajoute pas du bien au bien. Tout le monde sait que c'est très bien, c'est parfait, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je viens d'une tradition de lutte en Bolivie. J'ai participé à un mouvement révolutionnaire indianiste, etc. J'ai participé au premier gouvernement bolivien comme conseiller d'un ministre qui était en charge de la nationalisation, de l'Assemblée constituante, donc je n'ai aucun, absolument aucun problème avec celui-là. Sauf que, quand j'étais en Bolivie, typiquement, une des controverses très intéressantes qu'on a eues, c'est Evo Morales, mais trois semaines après son élection, il a dit, écoutez les gars, il va me falloir trouver une solution, il faut qu'on nationalise les hydrocarbunes dans les prochaines semaines, sinon ça ne va pas aller, c'était la grosse promesse qu'on avait. OK, ça marche, c'est parti, OK. Donc là, tout le monde se regarde, il se dit, toi, tu as déjà nationalisé quelque chose, non, non, c'était dans notre programme, point numéro un, OK, point numéro un, nationalisation. OK, comment on fait ? Alors premièrement, il nous faut des bâtiments, il faut accueillir du monde, il faut organiser une équipe, il faut monter une boîte. OK, d'accord, quel est l'actif de l'entreprise nationale publique ? Parce que ça n'a jamais été totalement démantelé, ces trucs-là ne se demandent pas jusqu'au bout. Là, il y a trois chaises, deux stylos et un ordinateur. OK, il nous faut tout recomposer, une boîte entière à recomposer. OK, ensuite, le lithium et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? On le vend à un marché international ou qu'est-ce qu'on en fait ? Donc là, il y a eu une première dissension entre les gens qui disaient comme moi, il va falloir commencer à fermer le lithium. Donc on le nationalise et on le ferme. Et d'autres, mouvements révolutionnaires, marxistes classiques, ah ben non, là on a nationalisé, c'est le moment de prendre tout le pognon qu'on peut et de le vendre sur des marchés internationaux. Le manche peut-être, le vendre mieux à d'autres partenaires, etc. Légalement, comment on fait ? Toi, tu as déjà nationalisé un truc, comment tu fais légalement ? Ah ben non, putain, ça fait 50 ans qu'on n'a pas nationalisé un truc, il n'y a plus aucune trace de comment on fait légalement. Quelle est la procédure ? 1, 2, 3, 4, 5, quel papier tu fais ? Tu bétonnes le truc, etc. Donc il y a une technique que j'ai découverte là-dedans et qui en fait te permet déjà tout de suite de comprendre que quand tu es dans une logique de renversement, ok, mais il va falloir assurer derrière. Tout de suite. Tout de suite. Et ça, ça c'est... mais justement, donc du coup, peut-être qu'on est totalement compatible en fait entre ceux qui veulent penser la planification des fermetures, y compris d'un point de vue managérial, organisationnel, planification, point par point par point, etc. Et ceux qui justement s'opposent à des projets. Donc, pour résumer sur cette... Moi, j'utilise souvent cette image, on ne peut pas prendre aujourd'hui une centrale nucléaire comme on a pris Tricastin, parce que... comme on a pris la Bastille, pardon. On ne peut pas prendre Tricastin comme on a pris la Bastille, parce que si tu arrives et que tu flingues tout le monde, bah t'as un problème quand même, un petit problème. Donc du coup, tu as besoin justement de penser des nouvelles coalitions aussi, et là, je pense qu'on est totalement d'accord. Mais du coup, c'est quoi la bonne stratégie ? Moi, la bonne stratégie, pour moi, c'est compléter urgemment cette lutte à partir d'une prise au sérieux réelle de tout ce dont nous allons avoir besoin, y compris dans un registre où la lutte ne pourra pas acquérir. Parce que si aussi, il y a un truc aussi, si la lutte n'est pas synchronisée avec les limites planétaires, avec toute la situation catastrophique, qu'est-ce qu'on fait ? Il va y avoir quand même des effondrements, y compris des effondrements organisationnels, capitalistiques. Et donc ceux-là, lutte ou pas lutte, il va falloir les gérer aussi. Donc à ce moment-là, il vaut mieux quand même avoir justement cette partie de l'enquête. Et c'est ce qu'on fait parce que ce bouquin-là, c'est notre manifeste théorique, mais en amont de ce bouquin-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enquêté justement sur ces évanescences de monde dans les stations de ski, dans pas mal d'organisations publiques aussi. On a travaillé sur la fin des scénarios post-sport de masse, etc. dans des villes. Et surtout, on a travaillé sur ce qu'on appelle les peuples de la fermeture, c'est-à-dire des gens qui, justement, un liquidateur. Un liquidateur. Qui a bossé sur un liquidateur d'entreprise ? Mais tout le monde s'en fout du pauvre liquidateur d'entreprise parce que le mec, tu vois, personne, il n'y a pas d'anthropologie du liquidateur d'entreprise. Nous, on s'est dit ce mec-là, il est vachement intéressant. C'est quoi sa projection, son système cosmologique ? C'est quoi ses prises ? C'est quoi ses méthodes avec lesquelles il ferme des boîtes, typiquement ? Et ce mec-là, quand tu l'interviews ou tu l'interviews, capitalisme ou pas capitalisme, il s'en fout. Il est dans une optique de, voilà, pareil pour le décommissionnement. Décommissionner, ça veut dire fermer des applications, fermer des chaînes logistiques, ça veut dire des trucs énormes, 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 énormes. C'est-à-dire que si tu fais une lutte et tu bloques, par exemple, Amazon aujourd'hui, bon, c'est très bien. Sauf qu'en faisant ça, tu peux mettre aujourd'hui, par l'hypercolonialité que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, tu mets vraiment en situation de péril plein de peuples. Alors, peut-être pas celui qui a son jardin et sa ZAD justement déjà constitué, mais tu as un paquet de gens qui ne sont même pas à ce niveau-là. Donc, si tu bloques Amazon, il va falloir que tu aies des équipes de logisticiens formés, hélas, dans des business school, peut-être plus chez nous pour le coup, et qui vont accepter de prendre le relais pour démanteler Amazon à ce moment-là. Et ça, le truc, c'est que, pour reprendre la critique de Nicolas Cazot, qui nous a l'accepter, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'opposes à ça ? Je ne comprends pas. Et en fait, c'était parce qu'on ne déclarait pas haut et fort que le plus important, c'est casser la civilisation, la brûler et la jeter. Ok, mais ça, ok, si tu veux, on le dit, il n'y a pas de souci. On veut la fin du capitalisme, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. mais il y a d'autres étapes avant. Merci pour ces retours, ces réactions. Ok, je voulais pour ma part donc revenir sur la notion d'héritage que vous présentez comme la grande question politique de l'ouvrage. Comment hériter ? Comment se rendre capable d'hériter ? Alors déjà, je trouve que c'est sympa à vous de partager publiquement cette logique de l'héritage qui aujourd'hui concerne principalement un transfert financier entre des personnes de 85 ans et leurs descendants de 55 ans et exclue par définition une grande partie de la population. Mais au-delà, vous avez le mérite de renverser la perspective en énonçant que la question qui se pose à notre génération, c'est celle de l'héritage donc, plutôt que celle de l'accaparement. Vous dites, page 28, la question n'est pas tant qui s'accapare, l'eau ou les terres, mais plutôt qu'allons-nous faire de cette société industrielle qui nous condamne à la catastrophe écologique ? Mais cette question ne renvoie-t-elle pas à une optique gestionnaire, elle-même un peu caduque, à un vœu pieux d'une gestion rationnelle, anticipée, organisée, des effondrements ? N'y a-t-il pas là une contradiction ? Prendre au sérieux la possibilité que des pans entiers du système s'écroulent et dans le même temps prétendre gérer démocratiquement cet écroulement ? C'est des éléments auxquels vous avez déjà un peu partiellement répondu. Et vous dites plus loin, atterrir, donc au sens latourien du terme, c'est apprendre à faire de bonnes ruines, entre guillemets, à partir de ces communs négatifs encore actifs. Des ruines improductives, ménageant une place à la reproduction et non des ruines encore productives ou leurs simples résidus. Et peut-être qu'à ce stade, j'aurais besoin que vous m'explicitiez un peu cette idée de bonne ruine ou de bonne gouvernance de mauvaise ruine parce que ça reste un petit peu évasif. Cependant, pour que d'aucuns hérite, il faut que d'autres lèguent. Or, créer des technologies zombies, des innovations décrépites, des ruines flambant neuves, ce n'est pas pour autant les léguer. Pour qu'il y ait lègue, il faut qu'il y ait un lâcher-prise. Et les modalités de ce lâcher-prise sont, je trouve, un angle mort de votre propos. Je ne peux me résoudre à concevoir que convaincre des dirigeants à mettre en place au sein de leur organisation un protocole de redirection écologique en s'appuyant éventuellement sur des consultants et consultantes formées à Clermont-Ferrand correspondent au lâcher-prise par lequel l'ensemble de la civilisation industrielle va s'offrir à nous comme un immense lègue cancérigène. Aux antipodes de cette approche gestionnaire des bouleversements en cours ou à venir, vous avancez plus loin dans l'ouvrage l'idée des bifurcations ontologiques. Alors cette notion de bifurcation elle est un peu à la mode. J'en ai entendu parler la semaine dernière dans le cadre de Corinne Le Quéré qui en parlait sur les stratégies d'adaptation en disant s'adapter au changement climatique c'est bifurquer etc. Et puis ici même il y a trois mois Fabian Scheidler fort de sa compréhension de l'histoire longue de notre civilisation nous expliquait que chaque crise désormais est une occasion de bifurcation. La pandémie que nous traversons en était une. on atteste de nombreux appels dépourvus d'effets à un monde d'après paré de toutes les vertus et donc c'en était une cette pandémie que nous n'avons pas su faire advenir. Alors comment bifurquer ? Justement là où votre ouvrage devient très intéressant c'est justement dans cette perspective indianiste que l'on sent dans le troisième chapitre en particulier où vous appuyant sur l'exemple de la résistance séculaire des peuples haïmaras vous nous dites l'attitude face au capitalisme se doit d'être digestive à la fois réaliste sur le plan des modes de subsistance et sans concession sur le terrain cosmologique et politique. Et donc j'aimerais bien vous entendre plus en avant plus dans le détail sur cette digestion cosmopolitique intransigeante du capitalisme. Dans un article daté de l'année dernière intitulé Animisme, patrimoine commun revendications ontologiques face à l'anthropocène et le libéralisme tardif Diego Landivar vous exposez des modalités de bifurcation sous forme de barricades ontologiques. Vous basant sur le travail d'Elisabeth Povinelli vous présentez le néolibéralisme comme une force ontologique qui a besoin de réifier l'ensemble du vivant pour mieux pouvoir l'exploiter ensuite en tant que chose morte que désert ou que chose inerte. Et par rapport à ça vous désignez deux stratégies de résistance ontologique une première qui sont les undercommons dont vous avez parlé un petit peu tout à l'heure ces stratégies de fuite assimilables au quilombos de l'époque esclavagiste mais alors peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que vous reniez un peu désormais cette tactique ou vous y renoncez en expliquant qu'il est vain d'espérer aujourd'hui s'extraire complètement des ligatures infrastructurelles du capitalisme et donc vous en venez à cette proposition de l'héritage. Mais l'autre stratégie que vous proposez dans cet article c'est celle des hyper communs et là vous convoquez je cite une dimension bannie des sciences humaines et sociales occidentales le sacré car pour répondre à la question de ce à quoi nous tenons on ne saurait se limiter à ce qui nous permet de survivre physiquement il y a aussi une nécessité à la fois tactique et existentielle de composer je vous cite encore un sacré inaliénable un être qui fait peur et ce point est vraiment intéressant je trouve et d'autant qu'il est assez peu traité et relativement tabou dans les milieux intellectuels occidentaux laïcs or il a aussi émergé dans une récente discussion qu'on a eue au sein de la Técopole autour des ontologies et de notre relation au vivant et donc est-ce qu'on pourrait puiser dans ce renouveau de la sacralité ou dans ce renouveau des sacralités des horizons de lutte ou de projection qui permettent de ne pas être condamnés à des injonctions par la négative qu'elles soient anticapitalistes décapitalistes comme vous le disiez de défuturation de désinnovation voire même de décroissance donc est-ce qu'il y a là dans ces undercommons ou dans ces hyper communs des sources d'imaginaire positif sur ce que peut être ce monde d'après ou ce monde de dès maintenant que l'on souhaite faire advenir alors sur la question première effectivement du lâcher prise moi je suis complètement d'accord avec ça et on ne se fait pas non plus des illusions d'ailleurs c'est pas non plus l'objectif du tout de nos programmes de convaincre des actionnaires ou des top managers qu'il va falloir s'adapter aux limites planétaires ça de toute façon moi je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont prises dans ces postes là des techniciens des administrateurs peu importe qui sont tout simplement eux par eux-mêmes conscients d'un certain nombre de choses et donc il n'y a pas à les former ou les obliger enfin ils font ce qu'ils veulent d'une certaine manière et ils ont des intérêts ils défendent aussi parfois des agendas politiques ou autres peu importe en tout cas moi je pense qu'il n'y a pas personnellement d'attente à voir sur une transformation globale du monde à espérer du management du top management etc d'entreprise par contre je reviens encore une fois on va avoir besoin de pas mal de personnes qui sont qui ont conduit qui conduisent qui maintiennent le capitalisme pour penser administrer gérer et moi j'ai aucun souci avec ça Emmanuel tu pourras peut-être revenir là-dessus parce que c'est une question que tu portes beaucoup pour évoquer ces prises-là moi j'ai aucun problème avec ça parce que même encore une fois dans une question de nationalisation moi je sais je sais que ici c'est en France on n'a pas encore passé le cap de par exemple renationaliser quelque chose mais une nationalisation de quelque chose qui est quand même un point fondamental pour rendre les choses redevenir des choses publiques etc ça c'est des techniques quand même de gestion malgré tout dans tous les cas que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas que tu aimes ou que tu n'aimes pas c'est de la gestion dans tous les cas et donc si ce lâcher prise ne va pas se faire volontairement il va bien falloir le contraindre effectivement que ce soit par la lutte que ce soit par l'état que ce soit par le droit toutes les stratégies seront bonnes à ce niveau là et c'est pour ça que je suis complètement moins en adéquation avec toutes les logiques politiques qui convergeraient vers tout cet outillage dont on a besoin pour contraindre les organisations qui sont incompatibles avec l'habitabilité de la terre à le devenir et donc du coup par rapport à tout ça il y a une référence très importante pour moi c'est la question de l'assemblée constituante une assemblée constituante pour moi elle est essentielle dans la logique de toutes ces questions là parce que à la différence d'une assemblée constituante où on redébat de certaines choses une sixième république avec des niveaux de présidentialisme pour moi ça c'est vraiment pas important ça c'est la deuxième phase d'une assemblée constituante mais moi mon travail fondamental de départ dans HES c'est ce qu'on a avec ma collègue Émilie Ramillat on a fait une ethnographie de l'assemblée constituante bolivienne et on a vu ce que c'était véritablement une assemblée constituante lorsque tu fais rentrer entrer en politique les humains les non-humains le sacré les dieux les entités divines etc. et que tout doit se renégocier se recomposer et c'est à ce niveau là que j'ai vu en fait à quel point une assemblée constituante permet de bâtir ce que j'ai appelé dans nos travaux des hyper-sujets ou des hyper-communs c'est-à-dire des entités qui sont sacrés mais qui ne sont pas dans le format sacré qu'on a en tête en Occident c'est-à-dire un sacré religieux traditionnaliste passéiste folklorique réactionnaire mais un sacré hyper-solaire qui est hyper-fort qui est à la fois une incarnation d'une négociation entre toutes les toutes les formes de représentation du monde de vision du monde qui peut y avoir dans une société et en même temps qui va décliner des limites intransigeantes inaliénables justement à la privatisation à plein de choses et je pense que c'est ces figures du sacré qui sont aujourd'hui dont on a besoin un sacré politique un sacré cosmopolitique et c'est pour ça que moi je suis un défenseur d'une assemblée constituante pour amener à ce que les occidentaux surtout se reposent des questions liées à cette sacralité et assument le fait que s'ils ne composent pas des dieux politiques ils vont laisser le terrain à d'autres dieux qui seront des dieux qui existent encore parce que moi ma posture elle est là c'est celle de l'indianisme encore une fois bolivien de considérer que certes nous n'avons jamais été modernes en Occident mais du coup ça veut dire quoi nous n'avons jamais été modernes jusqu'au bout c'est pas juste parce qu'on fait de la science un peu comme des chamanes etc mais c'est aussi parce qu'on sent faire attention on a d'autres formes de sacralité qui du coup ne sont même pas volontaires qui ne sont même pas responsabilisées d'un point de vue politique et qu'on n'aperçoit même pas parce qu'on pense être absolument laïque etc et donc c'est ce que j'essaye de proposer avec ce niveau là de ne plus avoir cette allergie absolument totale avec un sacré qui est en fait un sacré politique après les gens vont lui donner des attributs des formes différentes un dieu un esprit une force tellurique la nature Gaïa tout ce que tu veux mais au moins la substance en elle-même elle est fondamentalement politique et une politique extrêmement ferme sur le plan de voilà la limite une politique de la limite quoi ouais moi peut-être plus plus rapidement sur la question que tu posais sur l'effondrement comment est-ce que c'est faire un peu pieux d'appeler une modalité de gestion qui va nous apprendre finalement à faire cette redirection une sorte de managerialisme on parle parfois de managerialisme de le fait d'avoir un prisme gestionnaire sur tout c'est-à-dire d'aborder tout sous l'angle d'un outil de gestion et là franchement sur la question de l'orgocentrisme j'essaye d'attaquer ça j'essaye d'attaquer ça par contre on peut attaquer ces clichés on va dire ces trucs là sensorimoteur qui peut-être pas tout le monde mais beaucoup de managers pensent comme ça parlent comme ça et voient le monde comme ça mais tu peux abandonner par exemple ces clichés qui sont liés au managerialisme sans abandonner forcément les outils de gestion parce que je pense que les outils de gestion c'est un impératif je veux dire c'est pas on peut avoir des outils de gestion sans ce managerialisme qui est associé etc et pour moi c'est important pourquoi parce que l'effondrement alors moi je suis pas du tout pour ma part en tout cas je crois pas que dans l'ouvrage on défend une posture effondriste donc c'est à dire des gens qui prônent l'effondrement qui attendent l'effondrement peut-être que l'effondrement c'est peut-être en lien avec la crise et moi j'aurais quelque chose à dire sur la crise parce que c'est un concept extrêmement gestionnaire la crise et du coup en disant vivement que ça arrive comme ça ça se passera mieux alors moi je pense que ça se passera pas mieux en fait et que toutes ces questions qui sont liées à l'habitabilité enfin je veux dire en gros la technosphère est en train de s'écraser dans les limites planétaires pour faire bref et que ça c'est la question c'est comment ça va s'écraser donc la redirection c'est une manière de dire il va falloir avoir des prises techniques sur cet effondrement on va dire de la technosphère pour essayer d'identifier de l'habitabilité des pistes des manières de vivre des manières de subsister de lutter contre la défuturation donc pas la motiver je pense qu'il faut lutter contre ça donc ça pose en effet la question de l'outil de gestion donc voilà sortir un peu du côté contre le management même si moi franchement j'ai lu aussi les textes en théorie critique il y a tout un courant sur les études critiques du management qui sont vraiment intéressantes mais du coup il y a quelque chose qu'on retrouve souvent dans la théorie critique qui est un petit peu parfois un petit peu agaçant c'est le on pourrait dire une sorte d'escapisme on va sortir on va s'émanciper on va on va vraiment finir avec ce truc là parce que vraiment ça nous a aliénés etc ok la question des prises techniques la question des outils les problèmes seront tous là un par un je veux dire une fois qu'on sera tous sortis et où la question est de savoir où je vais reprendre la question des under commons les sous communs d'ailleurs bon je crois que dans l'ouvrage il n'y a pas la référence à Motten et Arnay mais on peut en discuter un petit peu l'ouvrage d'ailleurs vient d'être traduit en français je pense que le livre est plus dur à lire en français qu'en anglais même Arnay et Motten parlent de planification donc c'est la planification fugitive et la fuite moi je pense que ça c'est important parce qu'on parle de fuite beaucoup etc moi je l'évoque un petit peu aussi dans la déprojection toujours avec une approche un peu de l'osienne etc c'est qu'il y a une différence entre fuir le capitalisme et faire fuir le capitalisme et je pense que la posture que moi j'essaye de défendre qu'on essaye je pense de montrer c'est faire fuir le capitalisme c'est percer le tuyau donc déjà c'est se confronter mettre les mains dans le combou et se confronter à la merde de tout ce qui circule je veux dire dans les supply chain etc donc première chose il faut faire une écologie de ça ou une micro écologie pour reprendre ton terme aussi Diego et je pense que ça c'est très très important et puis et là planifier en effet reposer la question des outils de gestion et non pas sortir ni les sacraliser alors là pour le coup ni voilà je pense qu'il y a un enjeu de cet ordre là et sur la question de la crise je termine juste là dessus alors oui moi c'est je sais pas par rapport à l'auteur que je n'ai pas lu en fait sur la méga machine mais moi la question de la crise comme opportunité me fait toujours peur c'est parce que alors c'est absolument pas je ne préjuge pas de quelque chose que je n'ai pas lu mais j'aurais aimé d'ailleurs j'ai écouté cette partie là enfin j'ai écouté en fait son intervention et je me disais ah j'aurais voulu en fait lui poser une question forcément par rapport à ça parce que c'est exactement ce que dit Schumpeter par rapport au capitalisme entrepreneurial donc si tu veux bon je suis absolument convaincu qu'il ne va pas dans ce sens là par contre tu vois quand même qu'il y a une persistance de ce chème de la crise qui est un chème purement gestionnaire ou entrepreneurial c'est à dire que je vais faire la crise ça va être super ça va être génial etc moi je n'en suis pas sûr c'est peut-être cool pour un entrepreneur c'est peut-être cool pour un théoricien critique c'est moins cool pour une famille attachée à son supermarché merci pour ces éléments de réponse Emmanuel, Diego est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour élargir le débat la discussion oui une question au fond quel lien les échos les échanges les relations avec le gouvernement avec les gouvernements avec les partis politiques voire avec l'Europe d'autres interventions ok peut-être je vous propose de commencer par ouais alors sur les je vais peut-être commencer par les outils de gestion nous on s'intéresse à deux outils par exemple intéressants c'est les protocoles alors d'une manière un peu sarcastique on a détourné cette obsession ces dernières années sur les protocoles 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 etc qui sont des outils de gestion on s'est dit le vrai protocole c'est le protocole justement du décapitalisme en tout cas du démantèlement du capitalisme et donc il faudrait suivre un protocole du coup on a conçu un protocole qui s'appelle le protocole de renoncement où justement une organisation quelconque va planifier son démantèlement en fait c'est en cohérence avec un atelier pédagogique que j'anime dans le master qu'on a ouvert il y a quelques temps à Lyon sur ça sur ces questions-là de démantèlement et tout ça où pendant une semaine les étudiants proposent justement une planification stratégique de la fermeture d'une organisation donc je prends Air France et pendant une semaine je bosse à comment je démantais l'Air France point par point les avions qu'est-ce que je fais les bagazistes qu'est-ce que je fais les aéroports qu'est-ce que je fais les écoles d'aviation donc qu'est-ce que je fais les pilotes j'en fais quoi etc et que tout soit bien lisible ficelé etc pour donner un peu c'est un exercice de design fiction un peu mais pour donner vraiment cet aspect d'une technique que nous on défend qui est une technique de reverse design c'est-à-dire un design à l'envers un contre-design un détricotage où on suit la même exigence de lisibilité des étapes point par point par point par point sans brûler des étapes sans aller dans des conceptions trop rapidement conceptuelles etc mais vraiment évoquer la question de l'application et donc c'est une manière de détourner un outil de gestion le protocole en quelque chose voilà et le deuxième auquel je je voulais faire référence c'est au décommissionnement c'est-à-dire que le décommissionnement pour moi c'est un truc très très intéressant en fait c'est là où tu comprends que les arts de la fermeture les arts de la les métiers de la fermeture ne sont pas juste le contraire de l'ouverture c'est-à-dire que ceux qui construisent qui dépolluent la miante ne sont pas ceux qui fabriquent des bâtiments ceux qui font des applications numériques dans les entreprises ne sont pas ceux qui décommissionnent ces applications et du coup il y a des gros problèmes parce qu'il y a énormément avec toute la start-up nation l'innovation technologique etc on a créé des milliers et des milliers d'applications numériques qui en fait vivotent et personne ne sait les fermer parce que programmer une application c'est pas forcément c'est pas exactement pareil donc il y a un truc le décapitalisme n'est pas juste un capitalisme renversé justement donc donc tu as besoin de créer des nouveaux métiers des nouvelles prises techniques etc et sur la question des partis je ne sais pas je n'ai pas trop d'idées là-dessus c'est une question tout simplement de voilà j'ai dit des choses sur l'Assemblée Constituante j'ai dit des choses sur les prises qu'on peut avoir d'un point de vue politique et après tout ce qui compose en fait les institutions européennes et autres c'est des couches supplémentaires de choses qu'il faut ensuite bien évidemment démanteler ou fermer etc si on veut arriver à des choses concrètes mais bon je n'ai pas trop d'avis forcément stricts sur cette question juste un petit exemple sur un outil de gestion là qui m'intéresse depuis quelques mois c'est pareil je n'avais pas pour vocation au départ de m'intéresser au modèle économique mais ces fameux business model etc mais je considère qu'aujourd'hui c'est une entité extrêmement importante non pas parce qu'il faut en avoir forcément mais parce qu'on en a donc on hérite par exemple de modèles économiques et je pense que ce point il est extrêmement important alors ces modèles économiques en fait nous notre travail ce n'est pas du reverse design c'est plutôt de on pourrait dire du redesign tout simplement de la reconception du design critique c'est à dire qu'on va essayer de déconstruire un peu les présupposés d'un modèle économique en gros c'est le modèle de fonctionnement d'une entreprise c'est une sorte de modélisation d'une entreprise avec sa provision de valeur etc donc ça on va essayer de le déconstruire complètement de mettre à plat et surtout de l'articuler plutôt à la fin d'un marché ce qu'on a rarement réfléchi sur un modèle économique de la fin d'un business et voilà c'est quoi un modèle économique de la fermeture et ça c'est un point qui est important pour nous parce que dans la question de la désaffectation alors ça il y a tous les protocoles de renoncement qui sont déjà sur lesquelles Diego a travaillé pendant très longtemps et notamment avec la ville de Grenoble et je pense qu'il y a la question de la réaffectation alors la réaffectation elle peut être vue comme un capitalisme vert donc ça c'est évidemment la voie qui ne nous intéresse pas on n'est pas du tout dans la croissance verte mais par contre c'est plutôt la fin de la croissance comment mettre fin concrètement en fait à un marché en posant la question de la justice environnementale en posant la question de la sécurité aussi je veux dire sociale professionnelle associée justement à toutes les personnes qui sont liées à ce modèle économique voilà et le faire éventuellement d'une manière enfin pas éventuellement mais sortir d'une vision on va dire néolibérale on va dire de la fermeture parce que par défaut évidemment c'est la définition de la fermeture qui prévaut donc là l'idée c'est pas de faire un PSE c'est un plan de sauvegarde de l'emploi c'est de dire voilà on met fin à un marché mais démocratiquement voilà on s'empare aussi de ces enjeux là et ça encore ça pose des questions de qui participe à ces enquêtes design et enquête étant reliées c'est la première fois que j'assiste à une présentation qui ne se dit pas enfin qui ne je ne sais pas comment expliquer qui essaye justement d'aller dans le détail même si c'est très compliqué mais qui donne des exemples concrets de pourquoi dire je suis anticapitaliste ne suffit pas enfin surtout c'est pas le plus important ce qui est important c'est justement de voir comment on peut faire autrement et ma question c'était par rapport à ces fermetures j'entends rarement parler de en fait le fait qu'à côté de cette offre il y a aussi des gens qui consomment et qui demandent enfin qui sont enfin qui qui sont qui veulent bien acheter ces objets qu'on fabrique cette énergie qu'on contente trop c'est pour ça que je enfin je pense c'est peut-être de là que vient la frustration de ceux qui sont déjà peut-être dans d'autres modèles qui sont on va dire dans des villages qui se veulent plus autonomes parce qu'on se frotte à un renoncement du coup ça m'a donné ça m'a avancé sur cette comment formuler cette question parce qu'en fait il faut aussi renoncer à votre bout de la chaîne à toutes ces écologies et clairement on ne le fait pas assez il n'y a qu'un ordinateur sur la table il y a des téléphones partout là enfin c'est en fait je trouve qu'on est on est idéaliste dans ce cet cet aspect-là de en fait est-ce qu'on doit à un moment aussi imposer un renoncement à enfin c'est pas imposer mais aussi de façon un peu plus gestionnaire à ceux qui le concernent aussi parce que peut-être que les gens ne sont pas d'accord pour ne plus prendre d'avion peut-être qu'ils ne seront pas d'accord pour ne plus avoir tous les objets qui sont faits à partir de ces métaux qu'on ne peut plus extraire en fait c'est pour moi la question est plus à ceux d'une la chaîne qu'à l'autre c'est ça qu'on appelle ça c'est le pouvoir d'accord merci merci ouais si ça ne vous range pas merci pour la présentation vous moi j'ai une question vraiment très simple et peut-être promenade mais on pourrait vous leur apprenez toutes ces notions etc vous avez des cours vous leur proposer de faire un projet comment démenter une entreprise et finalement dans ces élèves-là pour moi j'ai une question parce que finalement je suis encore élève quand c'est quoi le projet d'avenir la rembourse par un entreprise qui est un entreprise et je pense que c'est très intéressant c'est qu'est-ce qu'il y a des déclats c'est qu'un entreprise c'est comme ça finalement qu'on est vraiment en télé et qu'il y a le lien avec les entreprise qui sont très importantes il y avait une dernière intervention ici je crois voilà en avant-derrière monsieur l'antibard vous parliez tout à l'heure de renoncement à l'échelle de la vie de renoncement est-ce que vous pouvez donner un peu à sentir la beauté si c'est passé pour eux et que les enjeux qui ont l'air qu'ils ont relevé comment vous avez formulé ou construit ces événements jusqu'au début le début de la question pardon c'est typiquement de pouvoir sentir concrètement sur le terrain comment ça s'est fait d'accord remerciement et félicitations après c'est plus les réactions parce que c'est pas du tout mon domaine les sciences humaines on est pas trop mais du coup j'ai l'impression que par contre la mobilisation la réflexion l'analyse et l'enquête il n'y aura pas forcément un point de bascule et un point de bascule et sinon une fois qu'on a réussi à fermer si on y arrive qu'est-ce qu'on va donc et qui comment pour avoir cette question ok je pense qu'on va épargner nos invités et se limiter à ces 4 questions là qui sont déjà vastes il est 19h15 passé vous avez encore un petit temps de réponse bien évidemment voilà non mais merci beaucoup pour ces questions je sais pas si moi je suis en mesure évidemment de répondre à tout etc mais juste un point sur la question de la consommation il y a la question de la sobriété aujourd'hui revient et est vraiment très très présente dans les discussions de savoir alors je parle dans les médias surtout en particulier moi je me dis en fait ça a été dit c'est juste juste je veux le rappeler c'est aborder cette question de l'hyper consumérisme c'est presque devenu presque même dans les écoles de commerce c'est un lieu commun de critiquer l'hyper consumérisme je pense qu'il faut le faire sans moralisme sans intellectualisme par rapport à ça parce que justement c'est ces attachements qui à mon avis méritent d'être discutés sur la question des étudiants c'est une question super importante parce que le but c'est pas de moi je travaille pas mal sur la dimension déceptive de l'apprentissage j'essaie de pas trop le dire aux responsables pédagogiques de mon école etc parce que c'est parce que au niveau des classements au niveau en plus on est un petit peu dans la vie des étudiants quelle est l'expérience étudiant etc mais il se trouve que c'est pour ça que j'ai pris un exemple aussi de verbatim d'étudiants et ces verbatims ils sont très 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 importants pour moi là il y a du possible mais c'est pas le même possible que celui qui était pensé sous l'angle des régimes imposés sémiotiques de ces lieux communs et là c'est en plus c'est un carnet quoi je veux dire moi ce que je trouve vraiment intéressant c'est de me dire c'est presque de l'auto-ethnographie c'est à dire que c'est le seul moment peut-être dans leur cursus non peut-être j'exagère mais c'est un moment en tout cas dans leur cursus on leur propose cet espace de réflexivité de revenir sur des choses qui justement étaient totalement définies à l'avance dans les grandes on va dire les grandes lignes de ce que c'est qu'une école de commerce donc moi je crois que cet avenir il est là c'est là où il faut aller le chercher en tout cas et donc un avenir vraiment incarné pas l'avenir qu'on lit sur les plaquettes etc enfin des trucs comme ça ouais je te laisse sur le reste peut-être c'était réponse courte alors pour la question effectivement de tout ce que les économistes ou les gens appellent la demande effectivement ça c'est une question très très importante et je vais la lier à la question sur Grenoble en fait avec Grenoble on a mis en place on a fait une convention pour tester trois protocoles de redirection écologique premièrement c'était pour organiser et concevoir des ateliers citoyens de redirection écologique dont l'objectif était donc de prendre 120 120 ou 110 citoyens tirés au sort et qui par quartier devaient se prononcer sur ce à quoi ils tiennent absolument c'est à dire les infrastructures les entités les activités qui sont absolument sacrées sacrées on revient à cette notion de sacralité qui m'importe de manière importante ensuite ce qu'il faut maintenir mais dans une logique à voir comment maintenir mais sans forcément ni le développer ni rien et surtout ce à quoi les collectifs d'habitants sont prêts à renoncer et donc au début les élus étaient relativement froids sur cette notion de renoncement ça va causer des problèmes les gens ne vont pas comprendre etc effectivement au début les citoyens n'ont pas forcément cette facilité et surtout que la question de la fermeture elle a été tellement prise en charge par le néolibéralisme que du coup dès que tu évoques la fermeture tout de suite la réaction absolument légitime et normale c'est de dire ben non pas de fermeture hors de question de mettre des fermetures mais ensuite une fois que tu décortiques ce à quoi tu tiens vraiment très rapidement tu te rends compte que les ateliers vont sacraliser le plus possible des choses qui sont de l'ordre de ce qui assure leur habitabilité à long terme les besoins essentiels etc et donc il y a un aspect très intéressant de mise en commun de ce que c'est qu'une demande en l'occurrence de demande de biens publics demande d'activités économiques demande de forme de consommation dans un quartier etc et donc moi je pense qu'il y a un truc très intéressant qui n'est pas juste la consommation responsable ou toute la gestuelle individuelle les pas extrêmement importants et intéressant que l'on peut faire sur le plan individuel et tout ça mais c'est de questionner collectivement et démocratiquement ce qu'on demande est-ce que c'est quoi c'est quoi qu'on demande réellement est-ce que on peut se mettre d'accord collectivement de 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 se prononcer sur cette question là parce que tout est fait pour que la demande la notion de demande de besoin ne soit jamais prise en charge par par un commun en fait par un commun par une collectivité par des gens qui s'assemblent moi je trouve ça une innovation assez intéressante parce que elle dépasse la figure individuelle elle dépasse l'obsession uniquement de un peu aussi notre tropisme pour la production l'entreprise l'offre quoi en fait l'offre etc et du coup tu tu réinterroges la question démocratiquement de ce ce que tu demandes voilà et donc du coup il y a cette première chose qu'on a organisée avec Grenoble la deuxième chose qu'on a organisée avec Grenoble c'est une étude très très forte et qui nous a amené à faire des enquêtes pendant pratiquement un an sur les équipements sportifs parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que les villes et les communautés lorsqu'on les interroge sur leurs problèmes écologiques nous on s'attend à ce que tout le monde dise et d'ailleurs les villes qui s'intéressent au tout début à l'écologie disent l'écologie c'est l'alimentation la mobilité sauf que les villes lorsqu'elles font leur bilan écologique elles se rendent compte qu'elles ont deux immenses problèmes c'est le sport et la culture et là c'est la galère parce que personne ne veut se frotter à ça les trucs les plus apolitiques tout le monde était d'accord jusqu'à maintenant pour faire des stades en pagaille des piscines municipales en pagaille les communistes et les néolibéraux étaient absolument d'accord pour dire qu'une piscine municipale c'est sacré un stade c'est sacré que des nouveaux équipements c'est sacré que dans tous les cas le stade c'est populaire donc c'est génial pour les cocos et c'est du grand événementiel c'est de l'attractivité pour des cadres pour la droite etc. donc c'est des objets apolitiques la culture et pour moi c'est mon avis la culture et le sport c'est ça c'est les dossiers qui nous intéressent justement c'est là où il y a le plus d'attachement le plus de dépendance le plus de sacralité et en même temps c'est les trucs les plus costauds d'un point de vue des limites planétaires et de l'écologie etc. donc du coup nous on a déployé notre enquête pour savoir les piscines municipales c'est quoi les attachements réellement tout le monde nous disait la piscine municipale c'est sacré oui c'est vrai que c'est sacré par exemple sur le savoir nager plein de gens nous ont dit des associations des mètres nageurs l'éducation nationale le rectorat le savoir nager c'est trop important il faut maintenir ça la piscine municipale en France c'est d'abord et avant tout éviter que des mômes notamment des quartiers populaires se noient donc sacralité absolue ensuite on nous disait les personnes âgées c'est le seul sport qu'elles font donc sacré là on a enquêté vous allez voir les personnes âgées c'est quoi votre attachement à la piscine municipale moi la piscine municipale c'est très très important parce que c'est là où je peux faire mon sport et tout c'est là où je rencontre les gens c'est un sport doux etc et petit à petit on se rend compte que les personnes ne sont pas attachées à mes esprits et corps à la piscine en tant qu'infrastructure mais à des attributs de la piscine c'est à dire je rencontre des gens de mon âge c'est un peu l'aqua bike c'est fun il y a un coach latino qui vient qui nous fait danser ça fait du bien et tout c'est trop cool pour les personnes âgées c'est un sport qui ne te demande pas un coût d'entrée monumental en termes d'effort d'équipement etc un petit maillot ça coûte 1,50€ dans la plupart des régions donc c'est hyper populaire donc c'est génial pour les personnes âgées des quartiers populaires etc etc donc tous ces attributs là ensuite d'un point de vue politique qu'est-ce que tu peux faire pour permettre à ces gens là d'avoir de garantir les mêmes attributs les mêmes choses voire même les densifier mais sans dépendre d'un élément complètement artificiel où tu as des produits chimiques où tu as des trucs etc une artificialité parce que toute la piscine c'est une entité qui est complètement hors sol parce qu'on contrôle la chimie du lieu on contrôle artificiellement la température on contrôle les flux d'énergie artificiellement tout est un hors sol en fait mais du coup en termes de politique publique ça veut dire quoi ça veut dire plutôt d'aller investir sur des énormes trucs toujours plus grands des aqua gyms énormes etc des aqua parcs et compagnie tu densifies par exemple ton personnel de mairie qui va prendre les personnes âgées là où elles sont qui les descend qui organise des randonnées et bien avec les personnes dans plein de pays les personnes âgées font du sport collectif en extérieur et c'est exactement les mêmes attributs dans certains pays c'est du tai chi dans un autre c'est tout simplement de la gym de la gym revenir à des choses élémentaires là tu n'as plus besoin d'infrastructures tu payes des gens des animateurs tu les fais embaucher par la mairie plutôt que d'investir des millions d'euros sur des trucs en plus une piscine on a découvert dans notre enquête qu'une piscine municipale dure 35 à 40 ans donc en termes de design c'est absurde ensuite les piscines écolo au final elles consomment ça c'est l'effet rebond le plus total on n'arrête pas de voir ça c'est des contre-évidences écologiques les nouvelles piscines municipales elles sont deux fois plus consommatrices d'énergie d'émissions de CO2 etc parce que les nouvelles piscines écolo effectivement sont plus efficientes sur les turbines sur les chauffes d'air etc sur les systèmes d'isolation sauf que bien évidemment l'élu dit on ne va pas emphité on fait tout un chantier tu me mets un petit bassin d'aquabike tu me mets une plage pour enfants avec jeux avec jeux aqualudiques tu me mets un sauna tu me mets un truc etc alors tout est écolo par contre tout a fait décupler les usages etc etc donc il y a des choses comme ça qui sont du coup les protocoles de renoncement c'est partir de ces attachements partir de la mémé qui va tous les mardis à l'aquabike etc et de penser la question écologique depuis son expérience à elle plutôt que depuis la chaudière avec des ingénieurs du shift qui vont dire oulala là on décarbonate on va décarboner nickel et tout ou des acteurs de la transition pure et dure merci beaucoup Emmanuel Diego je voulais vous remercier très sincèrement et très chaleureusement merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous